Dans ce tutoriel, nous allons voir maintenant comment mettre en forme une cellule avec un code de couleur. Nous allons par exemple attribuer un code de couleur pour chaque enseignant. Donc ici, vous voyez M. Pignon, j'aimerais que quand je choisisse M. Pignon, par exemple, sa case apparaisse sur un fond vert. Pour cela, nous allons utiliser la mise en forme conditionnelle. Par exemple, je choisis M. Pignon, classe de CP, je vais faire Format, Formatage conditionnel, Gérer. Je vais ajouter un formatage conditionnel. Je clique sur Ajouter. La valeur de la cellule est égale à la cellule qui se trouve ici dans Paramètres. Donc, on va d'abord la repérer. Donc par exemple, M. Pignon, ici, c'est C3, pardon, C4. Donc retournons dans notre planning. Je choisis par exemple ici, cette cellule, Format, Format conditionnel, Gérer. Je vais cliquer sur Ajouter. Et là, je vais mettre le nom de la feuille. Donc c'est par Paramètres. Je mets un point. Et puis, on a dit que c'était la valeur C4. Alors, pour des raisons pratiques, je vais faire une référence absolue en mettant des dollars. Ici, dollars devant le C et dollars devant le 4. Au niveau du style, je ne vais pas mettre le style accent, mais je vais faire un nouveau style. Que je vais appeler par exemple le style Pignon. Du nom de l'enseignant. Et au niveau de l'arrière-plan, je vais, par exemple, le mettre vert. Et au niveau de la plage de cellule, eh bien, si je regarde mon planning, les plages vont de B3 jusqu'à F12. Donc, je vais mettre B3, 2.F12. Et je fais OK. OK. Et voyez, maintenant, quand je choisis le créneau Pignon, classe de CP, il est en vert. Comme j'ai appliqué ça à la plage de l'ensemble du planning, ça va fonctionner également ici. Vous voyez, si je choisis M. Pignon, classe de CP, ça là va fonctionner. Maintenant, admettons que dans mes paramètres, dans mes enseignants, j'ai par exemple Madame Latouche. Madame Latouche, qui aura une classe de CE1. Et bien, vous voyez que, ici, Madame Latouche, CE1, c'est la case, ou la cellule, C2. Retournons dans planning. Nous allons, par exemple, je ne sais pas, moi, attribuer le créneau 2 à Madame Latouche le mercredi. Format. Formatage conditionnel. Gérer. Je reprends ce formatage et je vais faire éditer, cette fois-ci. Je vais rajouter une condition, c'est-à-dire la condition pour Madame Pignon. Je remets paramètres, puisque c'est le nom de la feuille sur laquelle se trouve la cellule de Madame Latouche. Point. Ensuite, dollar. C2. Alors, je n'oublie pas de mettre un dollar ici, devant le 2, pour avoir une référence absolue. Et je vais appliquer un nouveau style. Je vais l'appeler Madame Latouche. Et Madame Latouche, comme elle aime bien l'orange, je vais lui attribuer la couleur orange, comme ceci. Au niveau de la plage de cellules, c'est toujours B3F12, c'est-à-dire l'ensemble du planning, et je fais OK. Je clique encore sur OK. Maintenant, vous voyez, si je choisis Madame Latouche CE1, j'ai la couleur orange. Donc cela va fonctionner également le vendredi, sur le créneau 1, puisque je l'ai appliqué à l'ensemble. De la plage B3 jusqu'à F12. Et vous voyez que ça ne fonctionne que pour Monsieur Pignon et Madame Latouche, puisque j'ai deux conditions. La condition pour Monsieur Pignon, la condition pour Madame Latouche. Si je veux appliquer un style à un autre enseignant, je serai obligé d'ajouter une troisième condition. Maintenant, vous voyez qu'ici, au niveau des horaires, nous avons 8h30, et c'est un format qui n'est pas très lisible. Donc nous allons modifier ce format. Cela va faire l'objet d'un autre tuto. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada